Yo les amis, c'est Guylain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour une critique d'un film Ghostbusters, mais pour mon avis, le décryptage détaillé et précis du nouveau film Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Toujours réalisé par Francis Lawrence, qui avait réalisé le deuxième film Hunger Games, L'Embrasement, et les deux films La Révolte, partie 1 et partie 2. Il avait fait entre-temps, en 2018, le film Red Sparrow, toujours avec Jennifer Lawrence, qui jouait Candice Everdeen dans la saga Hunger Games. Et ici, il revient pour une autre adaptation de l'un des romans de l'univers d'Hunger Games, où il va nous parler de la jeunesse de Snow, Coriolanus Snow, si je ne dis pas de Cori... Ouais, truc comme ça. Bref, on va dire Snow durant toute la vidéo. L'idée, c'est tout simplement de nous montrer sa jeunesse et sa montée au pouvoir à travers le fait que les Hunger Games sont depuis 10 ans mis en place par le président actuel et par les différents ministres, dont la ministre de la guerre et le représentant des grandes écoles du Capitole. Et en fait, ces différents personnages utilisent les Hunger Games pour réprimander la guerre perdue et la révolte loupée par les districts. Et Coriolanus Snow, donc le personnage que l'on va suivre, va tout simplement avoir comme mission, avec le reste de sa classe, pour redorer sa maison et pour essayer de prendre la future présidence de Panem, donc de l'univers d'Hunger Games, il va devoir tout simplement être mentor de l'un des tribus choisies. Et donc, il va devenir le mentor du personnage de Rachel Ziegler, que vous aviez pu voir par exemple dans le West Side Story de Steven Spielberg, sorti en 2021, qui est donc la fille, la tribu sélectionnée lors de la moisson, lors de ses dixièmes Hunger Games du District 12, pour faire écho au personnage de Camille Severdine, évidemment. Et donc, le personnage va devoir s'allier à elle, puisque ses minces chances d'assouvir ses ambitions, de devenir qui il veut devenir, passe par le personnage de Rachel Ziegler, qui se nomme Lucie Gray. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. L'idée autour de ce film, qui va être beaucoup, beaucoup plus intimiste que les autres, ça va être de diviser le film en trois parties, et d'aller beaucoup plus dans la profondeur des personnages, d'aller beaucoup plus sur les aspects politiques de Panem, du Capitole et des districts. L'idée ici, sur la première partie du film, si je dois vous le résumer très rapidement, ça va être tout simplement de nous faire découvrir le personnage de Snow et son univers. Il est dans l'une des grandes écoles pour devenir un futur politicien de Panem, pour être très très renommé. Et normalement, à la fin de chaque année, le meilleur élève gagne un prix, le prix Splin, Split, un truc comme ça, qui lui permettra d'arriver et d'atteindre ses ambitions, puisqu'il aura tout pour devenir le futur potentiel président de Panem. La seule chose, c'est que cette année, les choses vont changer, et il va du coup, effectivement, devenir mentor de l'un des tribus des Hunger Games. De là, va se lier sa relation avec ce personnage-là, et en fait, les idées qu'il va apporter, transformant ces Hunger Games, qui sont aujourd'hui un moyen d'assouvir, d'attaquer et de se venger de la traîtrise des districts du point de vue du Capitole, il va transformer ça en vrai jeu. Ce ne sont plus des jeux du combat, mais juste des jeux. Les rendre comme nous, on les a vus dans les films, donc les rendre attractifs, faire payer les gens, créer de la visibilité à travers les jeux et à travers l'assassinat et les meurtres de plein de jeunes entre eux. De là, il va apporter énormément d'idées qui, pour nous, dans l'univers d'Hunger Games, dans les quatre premiers films, étaient tout à fait classiques. L'idée de mettre en place un mentor, l'idée de mettre des sponsors, l'idée de pouvoir faire gagner des cadeaux, donc de la nourriture ou des boissons durant les jeux. On va aussi voir, d'une manière beaucoup plus primitive, premières idées, premières ébauches des terrains, puisque là où dans les différents Hunger Games qu'on voit durant les films Hunger Games, on est sur des environnements extrêmement larges, fait en pleine campagne et bloqués par des champs magnétiques, donc avec énormément d'activités et qui se passent durant plusieurs jours. Là, c'est vraiment une pure arène. On est sur un pur combat de gladiateurs. Des armes sont mises en vrac au début. Ils sont emmenés à la main dans le stade par les pacificateurs. Et de là, foutez-vous sur la gueule et un seul survivra. Il y a même ce côté où à la fin, sans vous spoiler, ils remènent même en doute le fait d'en faire gagner qu'un, mais pas dans le même sens que dans le premier film, vous verrez, c'est plutôt intéressant. Il y a le côté où à des moments, lorsqu'il se passe des choses qui ne devraient pas être montrées, la télé est coupée, le Hunger Games ne peut plus être suivi par les gens. Donc on a ce côté un peu bordélique de... On n'est pas encore sur des jeux totalement adaptés. Le commentateur aussi qui part un peu en vrai il y a certains moments. Eux qui sont traités, là où dans les Hunger Games qu'on a vus, ils sont traités comme des rois, comme des princes quasiment, comme les êtres les plus importants de la planète, à quelques jours de mourir et juste avant de rentrer dans l'arène. Là, ils sont emmenés dans des camions. C'est clairement sous-entendu qu'ils sont transportés, ils sont emmenés à travers les districts de la même manière qu'étaient transportés les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale dans les différents camps. Dans des conditions complètement déplorables. Ensuite, ils sont mis dans une cage animalière. Ils sont traités plus comme des animaux et des bêtes de foire. Les gens du Capitole viennent les voir comme si c'était la dernière attraction en vogue. Ils ne sont pas nourris, ils n'ont pas d'eau durant justement tous les quelques temps avant les jeux. Donc ils sont extrêmement affaiblis physiquement parlant. Et ça, c'est super cool de voir que les jeux ont évolué en jeu, mais qu'au début, on était vraiment sur des jeux de la mort où le but, ce n'était pas les jeux, mais la mort justement. Il n'y avait pas du tout ce côté divertissement, ce côté marketing, ce côté communication, que sont devenus les jeux. Et dans tous les petits points autour de ça, on voit vraiment le début de chacun de ces points. Et on voit que Snow est l'instigateur de ces différentes choses parce que son idéologie le mène à ça. Et de là, va se créer une relation. Ça va être sur la deuxième partie du film avec le personnage de Rachel Ziegler. Et avec ce personnage, cette relation qui va se créer énormément d'enjeux vont tourner autour, tourner exclusivement autour du personnage de Snow, de la confiance, de la trahison, d'assassinat. Et autour de tout ça, va arriver le dénouement final, l'arrivée au pouvoir du personnage de Snow et le fameux président Snow qu'on va avoir. Après tout ça, je pense que vous l'avez compris, avec ce petit résumé sur la Hunger Games, avec les quelques idées qui sont mises, c'est un vrai bon film, c'est un bon divertissement, vous passerez un bon moment. Je ne me suis pas ennuyée, j'ai vu quelques personnes critiquer à peu près les deux tiers du film en disant qu'il y avait quelques longueurs. Moi, l'histoire m'a plu. Les idées à la fin de mise en scène pour montrer, entre guillemets, la folie du personnage et les erreurs qui retombent contre lui, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. Et au final, on ne sait pas vraiment ce qui arrive à un certain personnage. Et je trouve que ce doute et cette interprétation, moi, elle me convient. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je n'ai lu aucun livre Hunger Games. Je ne parle à aucun moment dans cette vidéo et même sur mon avis sur les anciens films, d'adaptation. Je parle uniquement du film qu'on m'a proposé en lui-même, ce que j'en ai pensé par rapport à ce que j'ai vu des autres films en eux-mêmes. Je considère que ce n'est pas parce qu'on fait une adaptation identique au livre qu'on est intelligent et ce n'est pas parce qu'on va hyper loin du média de base qu'on est intelligent non plus. Ce qui compte, c'est de faire un bon film en prenant le bon et le mauvais de chaque côté et en le réutilisant comme il le faut. Harry Potter, d'ailleurs, faisait ça extrêmement bien. Et donc, effectivement, c'est un bon film. C'est un vrai bon film qui parle d'énormément de choses. Sur la troisième partie du film, je ne vais pas aller dans le détail, mais on a tout un moment où on voit un camp de pacificateurs et c'est extrêmement intéressant visuellement dans les idées qui sont mises, puisque sur ce camp de pacificateurs, les personnages qui y vont pour rentrer dans ce camp et entre guillemets faire leur armée sont complètement déshumanisés. Ils portent tous un même uniforme extrêmement grisâtre. Ils se font tous raser les cheveux. Et l'entrée, c'est très clairement une grille avec un terme écrit au-dessus de manière extrêmement sombre, des baraquements. Ça ressemble, et pour l'avoir fait à titre personnel, pour avoir eu la malchance qu'un tel lieu existe et d'aller le visiter, d'aller voir tout ce qui s'y passait, ça ressemble très clairement à l'entrée du camp d'Auschwitz, du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et en fait, c'est hyper intéressant de mettre en place les bourreaux dans les camps de nous, dans notre histoire, dans notre humanité, de ceux qui étaient les victimes. Et en fait, de déshumaniser ce qui était la représentation des désunamificateurs. Voilà, vous m'avez compris, le terme n'existe pas, mais ça marche. On va dire que ça marche. Donc voilà, il y a plein de petites idées à droite à gauche. L'utilisation des serpents, l'utilisation des oiseaux-chanteurs, qui sont des représentations de nos deux personnages principaux. On va avoir tous les personnages qui tournent autour, le personnage de Peter Dinklage, de la ministre de l'armée, enfin, des ministres de la guerre, ministre d'Hunger Games, je ne sais pas exactement les ministres de quoi, mais elle touche un peu à tout ça. Et à la fois scientifique, expérimentaliste, personnages très intéressants, donc vraiment des personnages secondaires qui ont des bons enjeux. Suite à Peter Dinklage, sur sa scène de fin, son long monologue, on comprend toute la complexité du personnage en juste une seule scène. Et dans l'ensemble, je n'ai pas beaucoup plus à vous dire. Je pourrais aller dans le détail, on pourrait aller dans le spoiler ensemble, mais je ne pense pas que ça vaille le coup, parce que le film, et tout ce que je vous en dis là, se suffit à lui-même. C'est un bon film qui nous étend l'univers, qui nous raconte l'histoire d'un personnage qui, si la question se pose, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'une histoire ? Est-ce que Snow a vraiment marqué le cinéma au point d'avoir une origine story ? Je ne sais pas, mais le film qu'on m'a proposé était intéressant, était intriguant, nous fait passer par beaucoup de choses différentes. On voit The Hunger Games, on voit la jeunesse d'un futur méchant, on voit aussi toute une partie, le dernier tiers qu'on ne s'attendait pas à voir, donc on est surpris. Il y a l'utilisation, comme je le disais, d'énormément de symbolique, celle des camps. On a aussi le fait que la musique de Canis Hungry... Ah, j'ai perdu le nom. Hungry Tree, voilà, ça doit être ça, le nom anglais. Enfin bon, l'arbre du pendu, voilà, on va la faire en français. L'arbre du pendu est réutilisée où là, les paroles sont clairement utilisées dans la mise en scène et avec cette histoire de trois morts pendues à cause de toi, etc., c'est extraordinairement bien fait, c'est super bien rythmé, les musiques sont vraiment cool. Il y en a peut-être un petit peu trop avec le personnage de Rachel Ziegler qui nous refait une West Side Story, mais ça marche plutôt bien. Dans l'ensemble, le film n'est pas parfait, il a quelques petits défauts, mais vous passerez un très très bon moment et je vous conseille d'aller découvrir ce cinquième film Hunger Games et ce préquel sur le personnage de Coriolanus Snow. J'ai bien dénommé Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Un petit peu long. En attendant, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout ce que vous avez pensé du film, n'hésitez pas pour qu'on en discute en commentaire et là, la session spoiler sera ouverte. Et en attendant, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à aller voir mes précédentes vidéos et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux. Ciao, ciao !